Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, peut-être qu'avant de regarder Game of Thrones pour la première fois, alors qu'on vous l'avait chaudement recommandé, vous avez été un petit peu hésitant, et maintenant c'est sans doute l'une de vos séries préférées, et bien que vous soyez un lecteur averti de manga ou pas du tout, Berserk c'est la même chose, c'est une oeuvre profonde, violente, sans pitié, un trait de génie dans un univers sombre et fantastique. Avec cette vidéo sponsorisée par Glenamanga, je poursuis un objectif simple, faire découvrir le chef-d'oeuvre de Kentaro Miura au plus grand nombre possible. Sur une demande bien compréhensible des éditions Glenamanga, et pour des questions de respect de droit, je n'utiliserai qu'un petit nombre d'illustrations en provenance du manga pour cette vidéo, et certaines de ces illustrations proviennent des tomes 38 et 40, rien qui ne spoil vraiment l'intrigue, notamment si vous découvrez ce manga, par contre si vous êtes déjà un lecteur assidu, attention, si vous êtes très sensible au spoil, je préfère donc vous prévenir à l'avance. Bon maintenant, trêve de bavardage, on passe aux choses sérieuses, s'il ne fallait retenir qu'un seul adjectif pour définir Berserk, ce serait viscéral. Berserk nous saisit de l'intérieur et remue ce qu'il y a de plus profond en nous, en bon comme en mauvais, c'est une expérience véritablement intense entre nostalgie à pleurer, espoir, dégoût et haine la plus noire. Et puisque je vous parle d'une oeuvre qui est vraiment viscérale, on peut se dire assez légitimement que le choix qui est arrivé évidemment très tôt dans l'écriture du nom du personnage principal, qui s'appelle Guts, qui est prononcé Gatsu par les japonais, relève quasiment encore une fois du trait de génie. Vous connaissez très certainement l'expression avoir les tripes de faire quelque chose, ou pas, et justement, les tripes, Guts en a, et s'il fallait faire un classement des héros les plus badass de tous les temps, toutes oeuvres confondues, il serait certainement dans le top 3. Alors là vous me direz, bon ok Sylvain, on a compris, Berserk c'est viscéral, mais ça parle de quoi ? Eh bien chers spectateurs, je vous répondrai que Berserk, c'est une épopée de dark fantasy, marquée par des combats dantesques, et suivant la quête vengeresse et sanglante, d'un personnage qui lutte contre la monstruosité qui sommeille dans le coeur des hommes, y compris le sien. Alors oui, dit comme ça, je suppose que ça peut sonner un peu pompeux, mais justement Berserk est une oeuvre qui a de l'ambition, et qui plonge ses racines aussi bien dans les tragédies antiques que dans les contes populaires les plus cruels. Maintenant je m'arrête un instant sur la notion de dark fantasy que je viens d'utiliser, alors dark, vous voyez plus ou moins ce que c'est, c'est plutôt dark, et la notion de fantasy, eh bien c'est le fantastique, et ça arrive après. Au passage, la différence entre fantastique et merveilleux en fiction, c'est que dans le premier cas, dans le fantastique, les éléments surnaturels sont pour la plupart des gens des choses inquiétantes, qui sortent de l'ordinaire et ne sont pas supposées exister. Par exemple, imaginez que vous soyez dans le métro, et qu'un inconnu, une personne à quelques mètres de vous, commence à trembler, et qu'un tentacule, oui un tentacule c'est masculin, sorte de sa nuque et vienne doucement vous caresser la joue, alors oui ça c'est du fantastique, à moins qu'on ne prenne pas du tout le même type de métro, vous et moi. Pour l'instant j'ai parlé de viscéral, de dark, de violence, de vengeance même, mais dans Berserk, on trouve aussi une grande profondeur et de la nuance dans les motivations des personnages, ainsi que beaucoup de richesse dans le monde qui est décrit, et qui recèle de nombreux mystères ésotériques. Il y a eu des adaptations de Berserk, mais la base, la bible indépassable, c'est le manga, la version papier, ne serait-ce déjà que pour son art graphique. Berserk c'est de l'art, aucun doute là-dessus, et mieux encore, la qualité des illustrations s'améliore au fil des tomes, chaque planche fait l'objet d'une impressionnante attention aux détails. Et justement c'est sans doute là l'une des principales explications du rythme relativement lent d'apparition du manga, puisque Kentaro Miura a produit 40 tomes en 30 ans, ce qui est beaucoup moins que la plupart des autres mangakas. Et oui, la publication de Berserk a commencé il y a 30 ans, et pourtant cette oeuvre reste libre, avant-gardiste, puissante, et il faut bien dire que les passions et les tourments de l'âme humaine sont des sujets indémodables. Pour décrire le style graphique de Berserk, il faut imaginer l'engence née d'une rencontre passionnée entre les illustrations les plus fantasmagoriques de Gustave Doré et le style du héros Dokuto no Ken, Ken le survivant en français. De l'aveu même de Kentaro Miura, ses influences sont multiples depuis Akira jusqu'à Gouin Saga, en passant par Devilman. Une telle richesse dans le trait dans la composition ne peut venir qu'après des années et des années d'études de travail acharné, avant que Kentaro devienne un grand maître respecté dans le monde entier lui-même. Et si la prothèse dont Guts est équipée au bras gauche peut rappeler le canon de Cobra, on est très loin de la science-fiction, puisque le niveau technologique du monde de Berserk se rapproche davantage de l'époque de la guerre de 100 ans dans le monde réel. Il serait artificiel de distinguer le visuel du scénario. Berserk, c'est un tout indissociable, c'est une oeuvre complète, fascinante d'énergie et de cruauté. Et oui, j'ai bien dit de cruauté, et avant d'aller plus loin, je dois quand même souligner que Berserk est réservé à un public averti. Je ne vais pas dire un public adulte, puisque les sensibilités et la maturité vont beaucoup varier d'une personne à une autre. Pour vous donner une idée, disons que Berserk, c'est au moins aussi cru que Game of Thrones, mais en poussant le visuel bien plus loin, que ce soit dans l'horreur, dans la violence, mais aussi dans le sexe, puisque le dessin de Kentaro ne donne aucune limite à son imagination. Mais pourtant, attention, il serait totalement ridicule de cataloguer Berserk comme un shonen brutal et bas de plafond, ou alors de dire que ce manga se complairait dans la perversion. Oui, le sang coule à flot, oui, la perversion est partout, mais si elle est là, c'est bien pour nous révulser et nous rappeler parfois la fascination de l'horreur qui sommeille en nous. Surtout, la vengeance du héros se nourrit de cette horreur insupportable. Autre chose que j'adore personnellement, dans le trait de Miura, c'est le sens du mouvement et la puissance des impacts. Il faut bien dire que Guts est un personnage très calme, très renfermé, et qui ne s'exprime pleinement que dans le combat et dans la mort, avec une précision et surtout une puissance inouïe. Et parmi les gimmicks les plus reconnaissables de Berserk, on trouve en effet l'épée géante de Guts, qu'il est le seul à pouvoir manier, personne d'autre n'ayant suffisamment de poignes. Résultat, Guts tranche régulièrement des adversaires en deux, traversant armures, muscles et os, et parfois une monture ou une colonne, ayant le malheur d'être dans sa trajectoire. Alors oui, une telle puissance est évidemment surhumaine, et pourtant Guts est censé l'avoir obtenue uniquement de par ses prédispositions naturelles et surtout une vie entière dédiée à l'entraînement d'épées toujours plus grande que lui. Et justement, ce que j'adore particulièrement dans Berserk et dans le côté shonen avec les affrontements qui s'enchaînent, eh bien c'est l'opposition d'un homme sans pouvoir à des créatures qui ont l'habitude de massacrer, de terroriser très facilement les humains. Et même s'il n'y a pas que de la violence dans les pages de ce manga, combat après combat, on retrouve à chaque fois cette exaltation de l'acte impossible de celui qui transcende les limites de l'être humain par la seule force de son corps et de son esprit. Alors certes, au fur et à mesure du récit, Guts pourra être équipé par certains équipements assez spécifiques, mais de par sa capacité à survivre à des événements impensables, il reste marqué à part des autres humains. Totalement hors normes, la composition des planches de Berserk l'est aussi. Elle est parfaitement lisible, avec un sens de la dramaturgie tout simplement prodigieux. Et pour le plaisir, j'ajouterai quelques remarques sur le visuel du manga, en soulignant notamment que Kentaro Miura est particulièrement doué pour rendre dans ses dessins le monstrueux et l'indicible. Et oui, il est aussi à l'aise pour rendre toute la somptuosité d'une salle de réception dans un palais, ou encore pour nous montrer les suppliciés de torture terribles, ou surtout pour mettre en scène des créatures qui sont contre nature, grotesques, abominables, dans un style très organique. Les personnages humains du manga sont très variés dans les visages, et surtout intéressants dans leur construction psychologique et les relations tissées entre eux. Comme vous avez dû vous en rendre compte depuis le début de cette vidéo, je fais de mon mieux pour éviter les spoilers, pour ne rien gâcher, tout en vous transmettant ma passion pour ce manga, vous faire comprendre en quoi c'est un chef-d'oeuvre, et au cœur de cette histoire, on trouve un triangle amoureux qui est certes sublime, magnifique, mais aussi ambigu et vicieux. Au centre de ce triangle, on trouve Guts, dont l'arrivée va totalement modifier les équilibres qui s'étaient mis en place au sein d'une troupe de mercenaires qu'on découvre dans le manga à partir du tome 3. Cette troupe dépend totalement de Griffith, son inspirateur et meneur charismatique dont l'ambition et le talent semblent ne connaître aucune limite. Son second est Casca, une femme, qui voue une admiration sans borne à ce chef. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Guts, un chien fou, violent, rageur, qui n'a jamais vraiment pensé plus loin que la survie au prochain combat. Évidemment, le récit de Berserk ira bien plus loin que cette situation initiale, mais c'est là qu'on trouve les fondations d'une histoire qui viendra vous cueillir avec tout un panel d'émotions. Sans déflorer le sujet, même si ça donne évidemment envie d'y consacrer toute une vidéo remplie de spoilers, on peut dire aussi que Berserk a une approche très personnelle et pointue des notions de croyance, de religion et de cette frontière parfois mince et poreuse entre le bien et le mal. Au fil de ses pages, Kentaro Miura vient dénoncer les ravages du fanatisme religieux, mais il va plus loin encore en venant nous interroger sur la notion de divinité. Et en allant encore un petit peu plus loin, on pourrait dire que Kentaro Miura remet en cause toute cette éternelle quête de sens qui définit l'humanité et qui cherche absolument à expliquer l'univers. Il évoque aussi des niveaux de réalité qui échappent totalement à la compréhension du commun des mortels et comme d'habitude, avec une maestria visuelle confondante. Mais quand même, est-ce que cette œuvre, Berserk, a des défauts ? Eh bien, on peut dire que son rythme de publication, assez lent, peut frustrer un certain fan qui en voudrait beaucoup plus. Et par ailleurs, comme toutes les œuvres vraiment puissantes, elle n'est pas destinée à plaire à tout le monde. Comme j'ai pu le dire, il faut avoir une certaine forme de résistance ou de capacité de recul, en tout cas, à tout ce qui est violence physique et morale. Et enfin, il y a une chose que je tenais à souligner, sachez que partenariat avec Gléna ou pas pour cette vidéo, je n'aurais pas changé une seule virgule de tout ce que je vous ai dit sur Berserk, qui, de mon point de vue, et c'est toujours subjectif évidemment, est le meilleur des mangas. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, pensez à vous abonner, sinon je devrais me déplacer en personne avec ma propre Dragon Slayer. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501